Hey, t'es plutôt Mario ou Sonic ? Ça, c'est le genre de phrase qu'on pouvait entendre très souvent dans les cours de récré dans les années 90. Parce que la rivalité entre le plombier moustachu de Nintendo et le hérisson bleu de Sega, c'était vraiment quelque chose. Et attention, répondre à une question comme ça, c'était comme choisir un parti politique. Et pour moi, il n'y avait pas de débat. Team Mario, les copains. Désolé, Sonic. J'en ai rien de foutre ! À cette époque, Sega jouait du coude avec Nintendo pour être premier dans le cœur des joueurs. Et la tendance se maintenait constamment. Sonic, en plus d'en être la mascotte officielle, c'était une licence vraiment forte et ambitieuse de Sega. Jusqu'à ce que ce soit plus le cas. Parce qu'au difficile passage à la 3D, autant Mario a réussi la transition avec un brio tel que Mario 64 est encore considéré comme un des meilleurs jeux de tous les temps, autant Sonic, c'était... plus compliqué, quoi. Oh bah j'en pense pas grand chose, je pense que c'est... C'est de la merde ! Une lente d'échéance du hérisson bleu, au même titre que son entreprise, qui finira par obliger Sega à arrêter de produire des consoles après l'échec commercial de sa Dreamcast, laissant sa place à Sony et Microsoft. Mais en 2024, Sega, c'est une entreprise qui est très loin d'être morte. Et même si sa licence phare n'est plus que l'ombre d'elle-même, il y a depuis 2005 une autre saga qui tend à se distinguer de plus en plus. Une saga atypique, visionnaire et surtout unique en son genre, qui prend chaque année de plus en plus d'ampleur dans le cœur des joueurs et qui mérite qu'on la mette sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, on va parler d'une série de jeux qui aime autant jongler avec le réalisme que l'exubérant, et qui à force de temps et d'épisodes a réussi à se bâtir une solide réputation dans le monde du gaming. Vous êtes sur la chaîne The Art Sup, vous regardez SOUPA, et aujourd'hui, on parle de la saga Yakuza. La saga Yakuza, c'est une série qui est unique, mais aussi et surtout une saga qui n'existerait pas sans l'esprit d'un homme tout aussi unique. Ce mec qui flexe, là, c'est Toshihiro Nagoshi. Et il faut absolument que je vous parle de lui avant de parler de la série en elle-même. Né au Japon le 17 juin 1965, Nagoshi vit dans une famille déconstruite, avec un père souvent absent. Et très jeune, ce qui lui parle, c'est le cinéma. Nagoshi rêve de réaliser des films, et après le lycée, il quitte son village natal pour Tokyo, et intègre l'université Zokai des arts et du design. Quelques années plus tard, et avec son diplôme en poche, il se met à la recherche d'un boulot dans le milieu cinématographique. Sauf qu'il trouve que dalle. J'essaie de trouver un petit boulot, ne serait-ce que, je sais pas, moi, vendu pain le week-end ? Parce qu'à cette époque, le cinéma au Japon, c'est un peu la dèche. Les productions seront rares et les placent tout autant. Alors, en désespoir de cause, il se rend à un entretien d'embauche auprès de Sega. Et ouais, ok, c'est pas tout à fait du cinéma. Mais bon, ça va, c'est pas non plus du BTP. Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant ! Et puis tant pis, Nagoshi a besoin d'un boulot, et il prendra ce qu'il trouvera. A sa grande surprise, il passe l'entretien haut la main. Et il se retrouve donc à débuter sa carrière en tant qu'infographiste, où il est chargé de l'apparence des personnages pour des jeux d'arcade. Mais il y a juste un tout petit souci. Il est nul à chier. Nul ! Nul ! Pèce de maïs ! Parce que l'infographie, c'est clairement pas son domaine. Et il se rend chaque jour au travail avec la certitude que ça va être le dernier, persuadé qu'il va se faire virer. Ouais, alors le syndrome de l'imposteur chez Nagoshi, c'est vraiment niveau god mode. Mais malgré tout ce qu'il pense, ce fameux renvoi n'arrivera jamais. Parce qu'à cette époque, Sega commence à lentement passer à la 3D. Et ses équipes sont en galère avec la gestion de la caméra et des lumières, qui sont des concepts neufs et difficiles à appréhender. Mais Nagoshi, lui, il a appris tout ça à son école de ciné. Et il va finalement se faire remarquer lors d'une réunion, en coupant ses supérieurs directs, pour leur dire que leurs idées étaient nulles et que c'est pas comme ça qu'on devait faire. Et ce culot, doublé d'un savoir certain, ça va lui permettre de quitter l'infographie pour prendre la responsabilité des cinématiques des différents projets de Sega. À partir de là, Nagoshi va se mettre à travailler sur différents jeux d'arcade, où il va peu à peu venir apposer un style qui lui est propre. Son mantra, c'est de faire des jeux réalistes, mais jamais au détriment du fun. Après un premier succès avec Model 2 Daytona, un jeu de course qui lui vaudra des louanges de par son réalisme, et d'un beat them all nommé Spike Out, Nagoshi est placé à la tête du studio Amusement Vision, qui va lui permettre d'exercer une liberté créative totale. Et Nagoshi, il va en profiter pour arrêter les jeux d'arcade et réaliser un rêve d'enfant. Grand fan du jeu Super Mario Bros, Nagoshi va travailler avec Nintendo, pour qui il va créer la licence Super Monkey Ball, qui aura un succès international, et le mythique F-Zero GX, encore considéré par beaucoup de fans comme le meilleur épisode de la franchise. D'ailleurs Nintendo, je sais que vous êtes fan de cette émission, et c'est bien normal, donc c'est quand vous voulez pour un nouvel épisode. Non. Et en parallèle de tout ça, il va aussi énormément contribuer à la conception du mythique Shenmue, aux côtés de son concepteur Yu Suzuki, auprès de qui il va énormément apprendre sur la façon de raconter une histoire dans un jeu vidéo. Et en 2004, Nagoshi arrive à une phase de maturité, et il veut créer un jeu qui lui permettrait de mettre en commun tout ce qu'il a appris en tant que concepteur. Un jeu qui allierait réalisme et narratif, mais aussi un gameplay arcade, sans oublier le sacro-saint fun si cher aux créateurs. Et cette époque, elle est très particulière pour les productions japonaises, parce qu'on est en plein dans la vague du Cool Japan, un concept qui illustre le statut émergent du Japon en tant que superpuissance culturelle. Le Japon produit et exporte énormément, et ses plus grands succès vidéoludiques sont Final Fantasy, mais surtout Pokémon. Pokémon ! M'a pas fait les doux ! Mais ses productions, elles dérangent Nagoshi, parce qu'elles sont taillées pour séduire le public occidental. Final Fantasy VII a un héros nommé Cloud, et les Pokémon sont même renommés en France. Et en règle générale, c'est la plupart des particularités propres à la culture japonaise qui sont gommées, pour mieux se vendre. Et ça, Nagoshi, ben ça le saoule. Parce que pour lui, la culture japonaise a énormément de choses à montrer, et il veut pouvoir inclure ça dans son jeu. Et c'est là que son esprit subversif et à contre-courant va encore frapper. Si tout le monde veut viser le public international de tout âge, comme Nintendo, lui, il fera l'inverse. Son prochain jeu sera dédié aux joueurs japonais, mais surtout à un public d'hommes adultes. Et il mettra en avant la culture japonaise. Ouais. Faut pas trembler des genoux, hein ? Et Nagoshi, il veut aussi un jeu qui lui ressemble. Lui qui aime les films de mafieux, et qui est quelqu'un qui se définit comme marginal. Alors c'est décidé. Son prochain jeu sera ancré dans le monde des Yakuza. Et en plus de tout ça, il veut aussi pouvoir raconter quelque chose. Quelque chose de profond, et en même temps évident. Il veut mettre au premier plan les relations humaines, et leur complexité. À l'image d'un certain Sam Hauser, il refuse que le jeu vidéo soit considéré comme un divertissement pour enfants. Son jeu sera un jeu adulte, ou ne sera pas. Bon, alors vous vous en doutez, Sega va immédiatement valider le projet, et va lui filer une équipe de 200 personnes pour pas du tout... What a twist ! Personne n'y croit, et on lui dit clairement que c'est impossible qu'un jeu comme ça se vende. Et son concept va être rejeté deux fois de suite. Mais c'est là que Nagoshi va encore faire des miracles. À sa façon. Plutôt sournoise. Parce que lors d'une réunion avec le PDG de Sega, il va balancer en scred une vidéo de présentation. Et coup de chance, ça va énormément plaire au directeur qui va autoriser le lancement de la production après que Nagoshi lui ait promis que si le jeu ne se vendait pas, il démissionnerait. Je vous l'avais dit, il ne faut pas trembler des genoux. Le projet peut débuter, mais va connaître pas mal de soucis. Des durées de développement plus long, des extensions de budget, et des problématiques internes quant à certains contenus du jeu jugés inadaptés. Mais malgré tous ces soucis, Nagoshi s'accroche. Et le 8 décembre 2005, les joueurs japonais découvrent le tout premier opus de Yakuza. Et là se passe l'impensable pour Sega. Non seulement le jeu plaît, mais en plus, il se vend extrêmement bien. Alors que les prévisions de vente étaient estimées à moins de 50 000 unités, le jeu se vendra à 350 000, soit 5 fois plus que ce qui a été prévu. Alors ok, c'est un succès inespéré. Mais la vraie question là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il y a pu autant plaire ? Yakuza nous raconte l'histoire de Kazuma Kiryu, un orphelin et ex-Yakuza qui sort prison après 10 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. De retour dans son quartier, il va enquêter sur la disparition d'une amie d'enfance en devant se confronter à nouveau au milieu de la mafia japonaise. Alors évidemment, ça, c'est le pitch de base. Parce que la force du titre, c'est d'avoir un scénario long, sombre, prenant et mature. Un scénario qui amène le joueur dans une intrigue intense et prenante, sublimée par une réalisation cinématographique et des personnages bluffants de réalisme. Et avec ça, on a déjà un point super important qui distingue Yakuza des autres productions japonaises. Parce qu'à l'heure où tout le monde choisit comme direction artistique le style manga, Yakuza, lui, prend le parti des visages photoréalistes. Et ce souci du réalisme, il se retrouve également dans son environnement. Les jeux Yakuza se déroulent tous dans le même espace de jeu, le quartier de Kamurocho, un pastiche du véritable quartier de Kabukicho, considéré comme le quartier chaud de Tokyo. Pour Nagoshi, mettre le théâtre des événements de sa série dans un quartier qui existe vraiment et qui thématiquement s'y prêtait, était essentiel pour rendre le réalisme tant souhaité. Et à votre avis, comment on fait quand on est une équipe de développeurs japonais en 2005 et qu'on veut s'imprégner d'un lieu réel pour l'inclure dans son jeu ? Bah, on va sur place pour se bourrer la gueule et accessoirement faire du repérage. Pour sacrifier à la grande tradition de l'afterwork à la japonaise, Nagoshi et ses équipes sortaient régulièrement à Kabukicho pour repérer les lieux, prendre des photos et s'immerger dans l'ambiance entre deux pintes de bière pour pouvoir retranscrire avec un souci presque maniaque la topographie dans leur jeu. Et le résultat, il est bluffant. Quasiment chaque rue et chaque commerce est retranscrit à la perfection dans le jeu. Et la séparation entre le réel et la fiction est parfois difficile à faire. Kaburocho, c'est un personnage à part entière de la saga car tous les épisodes suivants se dérouleront au moins en partie dans le quartier, évoluant au gré des épisodes et des époques comme évolue son modèle dans la vraie vie. On peut lire parfois sur internet que Yakuza est un GTA à la japonaise mais en fait, rien ne pourrait être plus faux. Parce que là où un GTA nous propose un monde démesuré où tout, même faire les pires conneries, est possible, Yakuza, lui, nous enferme dans ce petit quartier où il est impossible de frapper les piétons ou même simplement de conduire ou voler une voiture. Le jeu joue la carte de l'immersion pour mieux raconter son histoire. Donc Yakuza, il met déjà un gros coup de pied dans la fourmilière en proposant un scénario sombre et cinématographique et un terrain de jeu minuscule mais extrêmement dense. C'est déjà pas mal, non ? Mais ça, c'est clapéro, mon copain ! Parce que rappelez-vous, pour Nagoshi, son jeu devait aussi réunir en plus du réalisme et du narratif le gameplay arcade et le fun. Et pour les phases d'action de la série, Nagoshi va proposer un gameplay beat them all typé arcade, complètement shonen, où il est totalement possible d'envoyer des vélos à la gueule de ses ennemis avec des coups spéciaux sortis des plus grands animés. Le titre joue le contraste en permanence. Et ce contraste, il se retrouve dans les particularités les plus abusées de la série Yakuza, les quêtes annexes et les mini-jeux. Profondément ancrés dans la vie du quartier, les quêtes annexes sont le bol d'air et de décompression dans un scénario dense et mature. Les personnages rencontrés sont parfois loufoques, parfois touchants, mais surtout profondément japonais. Et surtout, le plus important, c'est que c'est jamais malaisant. On va parler aujourd'hui malaise. Et les mini-jeux, très nombreux et chacun avec leur gameplay propre, sont répartis un peu partout dans Kamurocho et permettent encore une fois de décompresser entre deux tunnels de scénario, amenant à découvrir notre héros sous un autre jour. Parce que ouais, voir Kiryu qui est ultra digne et stoïque tout donner sur une chanson au karaoké, ça n'a pas de prix. Yakuza, c'est le mélange des genres, mais aussi et surtout l'alternance perpétuelle entre sérieux et comique, réalisme et what the fuck, films noirs et shonen décomplexés. Et ses virages constants à 360 degrés, c'était du jamais vu à l'époque. Et ça a permis au jeu de devenir instantanément un succès au Japon. Et qui bien évidemment va appeler à une suite. Sauf que pour cette suite, Sega est très clair. Nagoshi n'aura qu'un an pour la faire. Comment ça, c'est pas beaucoup ? Ça va péter, péter ! Et là, lui vient encore une fois une idée de génie. Si le jeu doit sortir en un an, alors on reprend l'essentiel du premier et on axe l'évolution sur l'histoire et les personnages. Et lorsque sort Yakuza 2, le jeu est identique sur bien des points. Même personnage, même gameplay, même environnement. Mais c'est l'histoire de Kiryu qui sera le moteur. Et à partir de là, la saga va devenir une série, sortant annuellement et reprenant constamment les mêmes bases de gameplay. Mais en approfondissant à chaque épisode son personnage principal, explorant ses doutes, son passé, ses relations. Faisant de Kazuma Kiryu un des personnages les plus travaillés, profonds, touchants et humains de l'histoire du gaming. Yakuza, c'est une licence profondément unique, avec un parti pris qu'il est tout autant. Et qui aura su marquer le cœur des joueurs grâce à ses scénarios et ses personnages tous plus attachants on a plaisir à revoir d'un épisode sur l'autre, évoluant au fil des années, tout comme leur quartier. Alors ok, tout ça, c'est super. Mais si on suit l'idée de base de Nagoshi, la saga, elle est dispo qu'au Japon, non ? En fait, à l'époque du premier Yakuza, Sega a bien tenté l'international avec cette licence, avec notamment une traduction en français, mais qui s'est complètement ramassée. Parce que comme le pensait Nagoshi, le public, il était vraiment pas prêt à se prendre une tranche de réalité japonaise en plein dans les dents. La série a donc évolué tranquillement au sein de l'archipel nippon, multipliant les suites, préquels et spin-off, en prenant de plus en plus d'ampleur au fil des années. Et grâce à Internet, un intérêt de plus en plus constant à l'international. Et on arrive en 2016 et à Yakuza 6, qui après 7 jeux, allait enfin mettre un terme à l'histoire de Kazuma Kiryu. Et là, Nagoshi, il atteint une limite. Il faut revoir sa copie et briser les codes. Il fallait réinventer la formule pour proposer une nouvelle version d'Yakuza, cette fois-ci à destination de tout le monde. Et en 2020, débarque dans le monde entier, Yakuza Like a Dragon. Mais Yakuza Like a Dragon, c'est un nom un peu étrange, non ? Alors oui, mais... je vous ai pas tout dit. En fait, depuis le début de l'épisode, je vous ai menti. Non mais c'est pas possible ça ! Non non, ça va pas le faire, hein ! Parce que depuis le premier épisode, la licence au Japon ne s'appelle pas Yakuza, mais Ryu Ga Gotoku, qui en japonais signifie comme un dragon, ou Like a Dragon. Le nom Yakuza, c'est un choix débile de Sega pour rendre le jeu plus attractif à l'international et essayer justement de se rapprocher d'un GTA. Parce que ouais, attends, tu dis Yakuza, donc forcément les gens y pensent gros tatouages, gros flingues et... Bah ouais, mais ça a pas marché en fait. Non, la licence s'appelle bel et bien Like a Dragon depuis le début. Et ça a un sens très particulier au Japon. Parce que son titre renvoie à la destinée, à l'héritage et à la vaillance, qui sont les thèmes qui traversent toute la saga. Le monde des Yakuza, c'est que l'environnement, le socle narratif. Mais la vraie thématique, c'est bel et bien le parcours d'un homme avec un grand H. Et pour son septième épisode, qui s'éloigne du monde de la mafia japonaise, le nom de Yakuza n'avait plus de sens. Donc ouais, les marketeux de chez Sega, ils ont dû se retourner la tête pour trouver un titre qui ferait le taf. Parce qu'au Japon, c'est simple. Le jeu s'appelle Ryoga Gotoku 7 et il est la suite directe du 6. Mais du coup, ce fameux Yakuza slash Like a Dragon Ryoga Gotoku 7 là, qu'est-ce que c'est ? Le jeu nous raconte les aventures d'Ichiban Kasuga, un Yakuza orphelin qui, comme Kiryu, a fait de la prison pour un crime qu'il n'a pas commis et qui, après 18 ans à l'ombre, sort enfin pour se rendre compte que son organisation l'a trahi et qu'il va devoir comprendre pourquoi. Cet épisode s'éloigne du monde des Yakuza pour traiter des thématiques assez rarement vues dans le jeu vidéo en général, comme la fin de vie, la prostitution, les sans-domicile fixe ou encore l'immigration. Ichiban Kasuga, c'est un héros aussi attachant que Kiryu, tout en étant son opposé. Kiryu est digne et stoïque, Ichiban est un adolescent émotif et un peu naïf. Et même leurs designs ont été pensés pour être le parallèle de l'autre. Mais là où les deux se rejoignent complètement, c'est sur leur sens de l'honneur et de l'honnêteté et de leur parcours personnel marqué par l'abandon et la recherche d'identité. Et les changements pour Like a Dragon, ils s'arrêtent pas là. Parce qu'après cet épisode passé à Kamurocho, la série déplace pour la première fois son intrigue à Ijincho, un quartier de la ville portuaire de Yokohama, lui aussi inspiré du véritable quartier de Isezaki-cho. Et surtout, le plus grand changement il est dans le gameplay. Parce qu'après avoir été un beat them all, la série devient un JRPG au tour par tour. Oui, oui, comme les premiers Final Fantasy. Et ce changement, il vient d'une blague. Pour le 1er avril, Nagoshi et ses équipes avaient diffusé une vidéo montrant un gameplay au tour par tour pour troller les fans, mais qui compte toute attente à énormément plus au public. Mais le plus fort là-dedans, c'est que même ce style de jeu qui pour le coup est pas du tout réaliste a été intégré dans la diégèse du titre. Ichiban, c'est un grand gamin qui dans son enfance adorait le jeu Dragon Quest. Donc tout naturellement, il explique que lorsqu'il combat, il se voit comme un héros de son jeu d'enfance. Donc chaque combat du jeu, c'est Ichiban qui hallucine et qui transforme tout ce qu'il voit comme un enfant qui se crée un univers en s'amusant. Ça n'a aucun sens ! Lui ! Et ce système de combat expliqué par la personnalité du héros a permis à Nagoshi de mettre la barre du fun à un niveau jamais atteint. Les attaques, les invocations et même les classiques changements de job sont tous plus débiles et irréalistes les uns que les autres. Yakuza Like a Dragon, c'est le jeu de la saga qui a étiré le plus possible la dichotomie entre sérieux et débilité décomplexée. C'est le titre qui permet dans la même session de jeu de vivre une séquence narrative forte et prenante tout en invoquant une écrevisse nommée Nancy pour nous aider au combat après avoir aidé un PDG fétichiste des couches en lui apportant du lait maternel. Et évidemment, le jeu sera un énorme succès permettant à nombreux joueurs dans le monde de découvrir la saga. Nagoshi a réussi son pari en imposant sa folie créative et sa vision au monde entier. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Peu après la sortie de Yakuza 7, Nagoshi a annoncé son départ de Sega après plus de 20 ans de service. Et vous voulez savoir pourquoi ? Il était pressenti pour devenir le nouveau PDG de l'entreprise. Sauf que Nagoshi, c'est un créateur et il n'avait aucune envie de devoir lâcher tous ses projets pour se mettre à diriger. A l'instar d'un Satoru Iwata chez Nintendo, il a tellement prouvé ses capacités et tout donné dans son entreprise qu'il aurait pu être amené à la diriger. Mais lui a préféré continuer à créer en fondant son propre studio en 2022. Et pour un mec qui a commencé dans un boulot dont il ne connaissait rien, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est une progression de carrière plus qu'admirable. Mais même sans son créateur, la saga doit continuer. Et en janvier dernier est sorti Like a Dragon Infinite Wealth, le dernier opus canonique de la série, qui met en scène les deux héros emblématiques de la licence en amenant pour la première fois de la saga son intrigue hors du Japon, plus précisément à Hawaï. Et là, vous allez me dire, mais ils ont complètement craqué le Lilo, le prochain épisode, il va se passer où ? À New York ou dans le 9-3 ? Mais non, parce qu'encore une fois, tout se tient. Parce que Hawaï, c'est une île avec une très forte communauté japonaise. Et bien qu'une grande partie du jeu s'y déroule, son début et sa fin se passent bien évidemment au Japon. Aujourd'hui, Like a Dragon est la deuxième licence la plus rentable de Sega, juste derrière Sonic. Et je pense personnellement qu'un jour, elle atteindra la première place. Pourquoi ? Parce que Infinite Wealth a atteint le million d'exempleurs vendus à peine une semaine après sa sortie. Et ça, c'était les mêmes chiffres que générait la saga Sonic en 2021 sur une période de 3 mois. Ce qui montre encore une fois la bonne santé de la licence et son engouement toujours plus grand auprès des fans du monde entier. Personne n'aurait pu croire que le premier épisode de Like a Dragon en 2005 amènerait la série aussi loin. Et Nagoshi a réussi l'exploit d'imposer la vraie culture japonaise au monde entier en prouvant qu'il était possible de s'exporter sans se dénaturer et en ouvrant la voie à beaucoup d'autres créations japonaises. Et pour avoir soutenu son créateur, en lui donnant année après année les ressources et la confiance nécessaires pour donner naissance à une des sagas les plus atypiques du monde du jeu vidéo, on peut dire que ouais, malgré les années qui passent, Sega, c'est plus fort que toi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère, comme toujours, qu'elle vous aura plu. Je voulais vraiment aborder cette saga en vidéo parce que c'est une série qui est vraiment unique en son genre et je trouve qu'elle mérite d'avoir plus de visibilité. Et puis, c'est aussi ma saga préférée donc j'en profite pour me faire un peu plaisir. J'en profite également pour vous dire que si vous ne voulez pas faire comme Nagoshi et ne pas perdre des années avant de créer une série de jeux vidéo à succès, vous trouverez dans la description un lien vers le cursus de jeux vidéo d'Eart Sub. Vous y trouverez un programme ultra complet qui propose du game design ou encore du game art. Franchement, c'est ultra stylé et je ne peux que vous encourager à aller y jeter un coup d'œil. Je voulais juste terminer en adressant un énorme merci à mon pote Max qui a composé l'intégralité des musiques que vous avez pu entendre pendant cet épisode. Il a vraiment fourni un taf de malade et je voulais absolument le remercier pour ça. Et si vous êtes curieux de découvrir son taf, je vous laisse le lien de sa chaîne YouTube en description. Sinon, moi de mon côté, j'en ai terminé alors je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez créatifs. Ciao !